Musique Hello hello j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Olé unboxing, j'ai fait quelques petits craquages après Black Friday après voilà j'ai reçu pas mal de petites choses mais j'ai surtout craqué, déjà premièrement j'ai craqué avant Noël largement avant Noël pour Pat McGrath parce qu'il y avait une super off, donc là c'est le colis Pat McGrath et ensuite j'ai reçu aussi un colis Beauty Bay donc je vais vous montrer tout ça d'ailleurs j'en attends un autre mais je sais pas si je l'aurai d'ici là mais c'est pas grave sinon je vous le montrerai dans une autre vidéo mais en tout cas Pat McGrath j'ai commandé la dernière palette qu'ils ont sorti, je vais y arriver de, pas de Noël mais juste avant Noël voilà, là j'en ai commandé deux une pour ma Lily parce que comme ça on a fait une commande groupée et elles étaient à 51€ on a pas eu de on a payé en fait en livraison rapide c'est arrivé au bout de deux semaines et demie quand même mais on va dire que c'était plus rapide que d'habitude et c'était 51€ au lieu de je crois 90€ je sais plus exactement le prix de cette palette mais elle coûte très très cher moi j'ai déjà la première version de cette palette là c'est la Mothership Mega Celestial Odyssey et je voulais la deuxième version parce qu'elle me plaisait la première je l'aime beaucoup et je me suis dit bah pour avoir la collection complète au moins j'ai pas beaucoup de palettes de cette marque là mais je m'achète ces versions là parce qu'elles sont entre guillemets moins chères que leur autre palette même si paraît-il leurs autres palettes qui coûtent une blinde sont vraiment vraiment divines donc ça s'ouvre comme ceci vous avez un miroir qui moi est encore protégé je l'ai pas encore utilisé et ma foi aucune casse dans les deux palettes que j'ai reçu une pour moi, une pour Lily donc il y a des couleurs qui ont l'air divines je sais pas si vous verrez bien alors désolé il y a la ring light derrière mais vous voyez un petit aperçu de toute façon si vous voulez voir des make-up ou des choses comme ça avec celle-ci dites-moi, il y a l'air d'avoir quand même des lumineux qui ont l'air divins donc je vais faire des petites photos pour Insta et puis je vous montrerai ça après dans des make-up sur Insta etc et puis j'ai préparé le colis pour renvoyer celle de Lily parce qu'elle veut quand même sa palette aussi je comprends donc ça c'était on va dire un craquage raisonné parce que je la voulais j'attendais juste une super offre je crois que ça revenait à un peu plus de moins de 30% donc je me suis dit que c'était vraiment pas mal 50€ ça reste un budget pour cette marque là ça reste pas cher je précise j'ai reçu aussi un colis de la part de Beauty Bay et moi j'ai passé une commande aussi sur Beauty Bay parce qu'il y avait pas mal de promos j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos s'il y a des offres encore en ce moment parce que ça ne serait tardé ils en font régulièrement donc moi ils m'ont offert quelques produits juste avant Noël donc entre guillemets c'était un peu des cadeaux Noël mais je les ai reçus je les ai reçus avant ou après Noël ? enfin je les ai reçus à peu près pas très longtemps en même temps que la Pat McBride ou à quelques jours près et moi j'ai fait une commande comme je vous l'ai dit qui va arriver donc j'ai hâte de la recevoir d'ailleurs donc le site Beauty Bay m'a offert la palette enfin pas de palette le lot Zoéva comme ça ça faisait très très longtemps que je voulais ce genre de lot Zoéva c'est des pinceaux que j'aime beaucoup alors oui ils peuvent coûter cher vous avez d'autres alternatives un peu moins cher mais ça reste quand même des pinceaux que j'aime beaucoup donc là c'est un lot avec la pochette et 15 pinceaux à l'intérieur il y a une grosse pochette comme ceci toute noire argentée et à l'intérieur oula et à l'intérieur d'ailleurs elle est trop belle elle est rose un peu fuchsia comme ça très très jolie et vous retrouvez du coup un gros paquet de pinceaux et ce qui me plaisait dans ce lot là c'est qu'il y a beaucoup plus de pinceaux pour le teint et moi il s'avère que j'en ai pas beaucoup de pinceaux teint de chez Zoéva j'en ai quelques-uns mais j'en ai pas des masses donc là je vais pouvoir tester d'autres choses et il y a aussi beaucoup de pinceaux pour les yeux il y en a beaucoup que moi je connais déjà le 223 enfin il y en a plein plein qui sont vraiment mythiques si vous voulez plus de détails sur ces pinceaux là n'hésitez pas à me dire et en plus les protections il y a des protections qui sont en dur c'est cool donc ça par exemple c'est le pinceau à fond de teint c'est le 104 on a un pinceau pour la poudre comme ça qui est le 106 au niveau du teint on a un petit pinceau biseauté comme ça qui est le numéro 128 il est un peu petit mais pourquoi ma foi pourquoi pas on a un pinceau pour face shape donc peut-être pour l'anti-cerne comme ça il est pas mal tout rond là comme ça c'est le 110 on a un pinceau aussi je pense skin finish je sais pas si c'est pour la poudre ou si c'est pour poudrer peut-être je sais pas le 102 comme ça à tester de toute façon vous faites un peu ce que vous voulez avec vos pinceaux si vous voulez les utiliser pour une utilisation alors que c'est pas la bonne vous faites comme vous le sentez on a un tout petit pinceau le 231 qui est assez mythique qui est un pinceau précision comme ça pour estomper il est très très bien celui-ci j'aime beaucoup on a un pinceau 223 un tout petit blender il est très bien aussi pour ici qui est tout petit court et arrondi pour blender on a le 235 tiens celui-ci je l'ai pas ils appellent ça le contour shatter le voici et c'est peut-être pour blender je sais pas trop je sais pas faudrait que je vois quoi il sert exactement après comme je vous dis vous faites ce que vous voulez on a un pinceau pour le liner qui est tout petit un peu biseauté et celui-là je suis contente de l'avoir parce que ça faisait longtemps que je le voulais ah maintenant c'est celui-là le pinceau concealer il est là c'est un pinceau épais et qui est pour le concealer ah ça c'est cool je vais regarder s'il est aussi bien que celui que j'ai déjà moi et que j'aime beaucoup on a un pinceau plat que j'aime beaucoup le 234 qui est un pinceau plat comme ça pour mettre la matière sur votre sur votre paupière on a le 227 qui est le soft definer donc celui-là c'est pour estomper un petit peu comme ça il est vraiment très bien on a un blender pour estomper sur les bords le 228 qui est mythique un côté liner on peut l'utiliser aussi pour les sourcils qui est vraiment un biseauté basique celui-ci aussi souvent dans les kits comme ça et un ah bah non c'est celui-là pour les sourcils non c'est celui-là je vous dis des bêtises il y en a un pour les sourcils qui est un peu plus large et l'autre ils appellent ça wing liner peut-être pour ici moi j'aime bien les utiliser sur le côté pour les liners léger bref vous en faites ce que vous voulez mais ça c'est un super kit et je sais qu'ils avaient été pas mal en promo là pendant toutes les offres qu'il y a eu sur Beauty Bay donc je suis trop contente j'ai reçu de la part de Beauty Bay ce petit liner gel liner et alors il a la couleur parfaite qui pourrait aller avec ce pull c'est vraiment la couleur de Serpentard donc c'est la première fois que je vais tester un liner comme ça en peau et d'une couleur autre que noire en fait moi j'ai l'habitude d'en tester des noirs c'est vrai que c'est assez rare que j'utilise ce genre de liner mais là la couleur Serpent de chez Beauty Bay me plaisait énormément non mais c'est vraiment un vert Serpentard parfait il est tellement beau donc ça c'est un gel liner que vous pouvez utiliser comme ça soit seul soit accompagné d'un make-up c'est vous qui faites ce que vous voulez avec mais la couleur me dit bien ça j'ai hâte de tester faire un truc un peu alors moi je suis pas du genre à faire des make-up un peu artistique mais je me dis que ça peut bien me plaire là pour faire un make-up assez simple avec juste un petit coup de liner comme ça ça peut être très sympa à tester et j'avais j'ai succombé à la tendance du moment sur Beauty Bay il y a eu des blushs et des enlumineurs qui ont fait grand succès donc les blushs Be Perfect là c'est la teinte Melt c'est les blushs Scorch Scorch je prononce comme ça clairement je les voyais pas aussi gros ils sont juste énormes au niveau de la forme c'est pas du tout pratique à ranger ça donc je sais pas si vous voyez mais ils sont énormes hyper gros donc très bien protégés et j'avoue que la teinte me plaît énormément elle a l'air irisée donc ça a l'air glow mais j'aime beaucoup j'ai hâte de le tester du coup là j'avais envie de vous en parler et tout pour le tester après parce que j'espère qu'elle sera pas trop claire mais elle a l'air bien glowy ça a l'air d'être une très jolie teinte et pour compléter ce blush j'ai demandé à la marque Beauty Bay de m'envoyer le Doll Light qui est le Light Diamond c'est un un enlumineur cherchez le mot d'ailleurs c'est protégé à l'intérieur donc c'est trop cool les packaging sont assez girly vous voyez avec ce petit rose un peu Barbie et tout Doll Light donc et c'est un enlumineur avec des cœurs je sais pas si vous verrez oh si il est magnifique il a l'air tellement beau aussi encore une fois voici les swatchs des deux produits donc l'enlumineur il est très très beau et le blush qui est un choui corail quand même on dirait en tout cas j'ai hâte de voir son montant sur un magasin à normal j'ai craqué pour un petit parfum c'est assez rare que je craque pour des parfums mais j'en avais entendu parler sur Youtube pas mal ont dit que ce parfum là était un dupe du Armani du coup à normal je suis allée le tester effectivement c'est un vrai dupe du Armani il y a un déo à l'intérieur et le petit parfum et je voulais vous en parler rapidement ça m'a coûté 8 euros le coffret donc une très très bonne idée cadeau le déodorant je sais pas trop si je m'en servirais je pense que je m'en servirais peut-être dans ma glace pour quand il y a des odeurs pas terribles mais bon pourquoi pas ça c'est plutôt sympa mais le parfum je me dis ouais c'est cool parce que le Armani il coûte un bras quand même et puis bah pourquoi pas c'est un plutôt un joli flacon ça fait un petit coffret sympa et il sent vraiment très bon je trouve ça ressemble vraiment à Armani alors moi j'ai pas l'Armani mais je sais que c'est un parfum que j'ai déjà que j'ai déjà senti que j'ai déjà testé en échantillon etc et que j'aime bien ouais il est bien il est frais après ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde mais voilà c'était le petit croquage à 8€ pas grande folie mais je suis assez contente j'ai reçu de la part d'une marque des produits pour l'intérieur de la maison et je voulais vous en parler donc de la marque Botanica si j'ai quoi que ce soit comme code promo etc je vous le mettrai dans la barre d'infos là c'est juste des produits que j'ai reçu gratuitement je ne me fais pas d'argent sur ces produits là et je ne suis pas non plus payée pour vous en parler je préfère vous le dire donc c'est des sprays d'intérieur donc là il y a le Botanica spray d'intérieur géranium oriental et rose des îles et le deuxième que j'ai reçu c'est aussi Botanica vétivier des Caraïbes et boîte centale celui-ci c'est mon préféré qui a vraiment un côté un peu vraiment intérieur boisé celui-ci j'aime beaucoup moins parce qu'il y a l'odeur de la rose qui ressort énormément donc celui-ci c'est un petit peu moins un coup de coeur en tout cas c'est des flacons comme ça avec une sécurité donc ça j'aime beaucoup vous pouvez l'enlever évidemment mais moi qui ai des enfants c'est toujours bien d'avoir une sécurité les flacons sont assez assez sympa au niveau de la prise en main le juste c'est que le spray il envoie fort alors je ne sais pas si on peut le régler il faut que je regarde ça mais si on peut le régler ce serait bien parce que c'est vrai qu'il envoie du pâté attention attention et alors mon coup de coeur dans cette marque là c'est la bougie que j'ai reçu qui est Magnolia de l'Himalaya et Vanille bougie à base de cire d'origine naturelle et je peux vous dire donc je crois que c'est un peu de la marque Airwick je vois qu'il y a le petit logo Airwick à l'intérieur ça peut durer 40 heures j'aime bien le packaging comme ça avec l'espèce de bouchon qui se tourne et alors l'odeur me rappelle les bougies Bath & Body Works vraiment je vous jure il y a une bougie Bath & Body Works que j'ai adoré et qui sont exactement ça je ne pourrais pas vous redire la référence mais c'est exactement ça je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse pour voir un petit peu où est-ce que vous pouvez trouver ces bougies là mais ça c'est mon gros gros coup de coeur alors je ne l'ai pas allumé je ne peux pas vous dire si ça se diffuse bien mais l'odeur là oh mais mon dieu le magnolia je crois que c'est vraiment une fleur que j'aime énormément dans les bougies donc je vais m'empresser de la brûler maintenant que je vous l'ai présentée et je vous en parlerai sur Instagram si vous voulez avoir un petit retour sur ça ou dans mes titchi vlogs je pourrais peut-être faire une petite parenthèse pour vous en parler mais trop 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 contente de cette bougie ma petite Sandra si tu passes par ici oui j'ai reçu ta petite carte oui je suis trop contente elle m'a envoyé une petite carte de Noël moi j'ai pas envoyé mes cartes de Noël que je devais envoyer mes cartes de vœux tout ça mais c'est pas grave j'ai encore jusqu'à la fin du mois de janvier pour envoyer des petites cartes de vœux donc je vais m'empresser de le faire mais en tout cas ma petite Sandra je te remercie du fond du coeur j'ai bien eu ta petite carte et je me suis fait sinon un petit cadeau de Noël sur le site Purely vous savez ce site là je ne sais pas si vous connaissez je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps c'est un site de bijoux je vous mets les liens pareil en barre d'infos je me suis acheté une petite paire de bouts d'oreilles j'ai mes petits vifs d'or de chez Pandora que j'aime beaucoup mais pour changer de temps en temps je me suis pris une petite paire de petits comment ça s'appelle ça des petits poinçons je ne sais plus ça donc je l'ai reçu dans une petite boîte comme ça un peu de tiroir hop donc c'est toujours comme ça chez Purely un petit sachet et dedans mes petites bouts d'oreilles alors je vais essayer de vous les montrer c'est en teint rose gold avec des petits diamants donc soit ça sera pour moi soit ça pourra aussi être partagé avec ma fille mais en tout cas je l'ai trouvé très sympa vous voyez bien donc c'est des petits comme ça des petites toutes petites bouts d'oreilles évidemment il y en a deux la deuxième elle est dans ma main et avec plein de petits diamants là au milieu entre guillemets diamants parce que c'est pas des diamants mais voilà j'avais une petite réduction sachez que pendant les soldes aussi ils vont faire des promos donc ça peut être très intéressant il faut acheter avec des réductions ou des promos ces bouts d'oreilles là ou ces bijoux là parce que je trouve pas que ce soit une qualité de malade mental moi je trouve qu'ils se sont abîmés quand même assez vite mais avec une petite réduction un petit code pommeau ça passe toujours et dans mon paquet j'avais des cartes aussi des cartes de vœux des cartes de Noël en tout cas elles sont très jolies leurs cartes de Noël donc ça c'était gratuit avec des petites dourures comme ça des petits foil gold elles sont très sympas très sobres mais voilà ça c'était gratuit dans mon petit paquet j'ai reçu la beautiful box hop et ouh elle est très jolie dis dans ce mois-ci la voici regardez-moi ça toutes ces constellations elle est trop trop belle je trouve j'aime beaucoup le rendu elle me plaît beaucoup déjà comme ça maintenant il faut que l'intérieur me plaise donc on nous dit on nous dit bonne année ce mois-ci dans votre routine cosmique réconfortante découvrez 6 exclus 6 exclusivités pour vous chuchuter au cours d'une année lunaire et magique donc on a 6 produits et bah écoutez comme d'habitude vous avez les petites notices pour chaque produit pour savoir comment s'en servir à quoi ça sert si vous avez même des petits codes promo pour racheter si ça vous plaît on a donc le miracle de miel lune de miel alors qu'est-ce que c'est de la marque Exertier c'est à base d'enzymes de fruits réconciliez-vous avec votre peau à ce gommage enzymatique lacté qui lisse tout en douceur les acides de fruits et le miel des apes français contenus dans ce gommage boostent l'éclat de la peau pour un teint glow zéro défaut alors ça ça me plaît énormément l'intitulé me donne très envie c'est la marque Exertier trésor des algues donc produit français produit full size un petit gommage peau comme ça ça me plaît bien ensuite on a toujours dans cet esprit un peu cosmique un dissolvant naturel pour vernis cosmique c'est pas mal à base d'huile de récin sans acétone tolérance testée sous contrôle dermatologique et c'est de la marque énergitaire donc pourquoi pas ça je m'en servirai pour mes pieds parce que moi j'utilise principalement du vernis soit des faux ongles soit du vernis semi-permanent sur mes mains maintenant on a le sérum de nuit comme ça alors ça on avait déjà eu un produit de cette marque là je crois origine 100% naturelle la marque Balade en Provence comme ça et c'est un sérum de nuit mais solide je ne sais pas si vous allez le voir donc c'est un sérum enrichi en beurre de cacao propriété nourrissante en huile de jojoba connue pour ses actions équilibrantes et en réparatrice et en huile de rosier sauvage régénérante et riche en anti-oxydant bah écoutez ma foi il a l'air pas mal le format alors à voir frottez la barre entre vos mains soufflez dessus avant utilisation pour la faire chauffer faites la glisser délicatement sur votre visage et laissez la chaleur de votre peau la faire fondre ensuite utilisez vos doigts pour masser et faire pénétrer le sérum dans votre peau et bah écoutez j'ai jamais encore osé tenter les sérums solides mais il va falloir que je me lance donc j'aime bien l'idée ensuite évidemment comme on a un gommage souvent avec le gommage on a un masque là c'est cheveux cosmique sauf que c'est pas pour le visage évidemment c'est les cheveux nacre blanche ils appellent ça de la marque Biotalis ils ont fait un joli thème je trouve j'aime bien l'idée avoine bio et beurre de karité bio 99,2% d'origine naturelle donc c'est à laisser agir sur les cheveux 3 minutes et rincer pour voir les effets pourquoi pas pourquoi pas avoir des cheveux un peu plus brillants et baume de soin apaise, nourrit et répare donc là c'est une crème hydratante je pense donc ça peut compléter le sérum comme ça de la marque Peace and Skin Adaptogenic Beauty tout à fait simple ce nom une noisette sur la zone désirée zone sèche ah non c'est que pour les zones sèches tiens ah ça c'est pas mal au ginseng de Sibérie pour les zones sèches donc ça c'est cool ah bah voilà maintenant je comprends pourquoi ils nous ont parlé de vernis ils ont mis un petit dissolvant parce qu'il y a un petit vernis et il est trop mignon de la marque All Tiger comme ça c'est un petit rose perlé qui est très très beau c'est la teinte alors 212 Cosmic Pink et bah écoutez j'aime bien l'idée et bah écoutez cette box je la trouve très 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 bien je pense que tous les produits vont me servir dites moi ce que vous en pensez mais je kiffe j'ai reçu aussi la Blissim vous savez que je la reçois logiquement tous les mois et là dans celle-ci elle est très bien elle est dans une boîte métallisée donc ça je trouve ça trop cool parce que ça peut trop servir il s'agit du thème nouvel horizon donc découvrir des nouvelles choses peut-être que Blissim je sors va se pencher vers d'autres styles de produits je ne sais pas on a un bon de réduction pour le site Pandati alors en ce moment ils nous mettent du Pandati partout donc ça ça me saoule un petit peu mais bon pourquoi pas ça je vais vous rajouter les produits que je ne me sers pas souvent dans mes box et tout ça je vous que par un petit lot là comme ça et un concours qui arrivera prochainement donc on nous a mis un soin quotidien cheveux figue de Bavari bio donc ça on l'a déjà eu 50 000 fois de la marque Chairi donc ça c'est vrai que c'est un soin qu'on a déjà eu et reu bon c'est pour les cheveux vous faites une ou deux grand max utilisation moi je ne m'en servirai pas on a eu une gelée de l'archipel gelée micellaire nettoyante de chez Alpologie non Algologie c'est une marque que j'aime beaucoup pour les soins du visage donc ça je testerai parce que moi j'ai déjà un contour des yeux que j'aime énormément de cette marque là donc ça je vais le garder je vais le tester on a un soin du jour day de la marque voilà alors il paraît que c'est une marque qui coûte cher d'après ce que j'ai compris je ne suis pas hyper emballée par cette marque là ça ne me donne pas envie donc ça sera sûrement pour vous on a mais après il y a un effort de la marque je trouve que les petits produits qu'ils ont mis ils ne sont pas trop mal mais je ne sais pas plus conquiste que ça et on a un produit coconut ras sorry donc une pure huile de coco que vous pouvez utiliser sur le corps ou sur les cheveux donc ça c'est cool bon après c'est un tout petit format de la marque Mira je ne sais pas il y a combien là dedans 15 ml donc c'est vraiment pas grand chose vous voyez c'est vraiment en plus il faut le chauffer pas mal de temps et tout mais ça sent rien c'est de l'huile de coco vierge 100% naturel ouais ouais ça c'est cool moi ça me plaît je sais que je m'en servirai avec mes enfants et pour finir on a un crayon comme ça qui est d'une couleur un peu bleutée tiens ah j'ai pas vu vegan et naturel donc encore la marque All Tigers mais vous avez vu dans une autre box All Tigers ils sont partout et alors on va faire le swatch c'est vraiment un bleu nuit très très beau d'ailleurs j'aime beaucoup ce bleu nuit là ça je vais pouvoir l'utiliser je vais le tester il me plaît énormément bon je vous avoue que pour la blissime je suis pas conquiste de dingue j'aime bien la boîte j'aime bien certains des produits c'est pas l'amour fou avec tous les produits mais il y a quand même de belles découvertes et je valide ce style de format un petit peu box en métal qui peut vraiment être réutilisé même en classe ça peut être utilisé pour faire des jeux en classe mettre des jeux de société à l'intérieur des petits jeux qu'on fabrique et tout donc ça c'est cool j'ai acheté à une abonnée et une maman le petit soin comme ça les secrets de Loli la gelée capillaire boost curl c'est une gelée une gelée que j'aime énormément et du coup elle l'a revendée parce qu'elle l'a eu dans un calendrier de la vente donc je lui ai racheté elle est adorable elle a donné un petit serre-tête comme ça un peu doré cuivré il y est assez sympa d'ailleurs il sert pas la tête donc j'hésite à le garder pour moi sinon ça servira à ma fille elle m'a mis plein de bonbons dans son petit sac et elle m'a mis le deva curl donc pourquoi pas tester alors je sais qu'il y a des polémiques sur ce produit parce que c'est pas forcément hyper bonne compo et tout mais pourquoi pas le tester il y a une bonne dose là c'est plutôt sympa et elle m'a mis plein de petits bonbons dont mes bonbons favoris les dragibus elle m'a mis aussi des chocolats merci Stécie si tu passes par ici et pour finir j'ai fait une commande sur le site craftelier c'est rare que je commande là-bas mais j'ai acheté un petit peu de papeterie je voulais vous le montrer donc déjà j'ai eu ma facture avec une petite sucette donc ça c'est plutôt sympa ils nous ont mis une petite lettre avec une petite carte de Noël regardez ça quand même pour un site de papeterie il déchire je trouve avec écrit joyeux Noël craftelier vous souhaite de joyeuses fêtes etc donc c'est cool j'ai acheté ça pour ma Cricut Joy vous savez que je suis très Cricut etc en ce moment je vous en parle régulièrement sur mes Titchi Vlog et la marque Cricut m'offre énormément de choses mais oui j'achète aussi des choses donc j'ai acheté le tapis pour la Cricut Joy mais c'est un tapis qui est beaucoup plus long que le tapis qu'on a avec la Cricut de base donc là j'ai acheté il était pas trop trop cher sur le site craftelier j'ai acheté des petites tags comme ça des petites décorations un peu style hivernal on va dire ça vous voyez là hop et ça je voulais peut-être les mettre dans les carnets de mes élèves pour leur classe de neige je vais voir mais ça me donnait bien envie là pour eux on va voir on va voir si je vais m'en servir comme ça et ensuite j'avais pris un lot de papiers Harry Potter donc j'ai pris déjà une feuille comme ça ils appelaient ça comment en vinyle je crois je sais plus un peu c'est une matière un peu genre comment ça s'appelle un peu papier calque voilà avec des vives d'or je la trouvais très sympa c'était pas trop cher je crois qu'il y avait des promos au moment où j'ai commandé et j'ai pris comme ça le artiste décor donc c'est des feuilles de papier comme ça mais vraiment univers Harry Potter donc vous voyez un petit peu là donc moi j'ai envie de me remettre un tout petit peu au scrap alors je vais pas m'en mettre des masses mais j'avais envie de tester certains produits et là comme je commandais pour la Cricut je me suis dit tiens je vais regarder s'il y a du Harry Potter et j'ai trouvé ça donc vraiment par hasard c'est de quelle collection DN je sais pas en tout cas c'est le volume 2 Escuela de Magie donc école de magie ça doit être la marque espagnole peut-être à l'intérieur ça se présente comme ça on a des grandes feuilles de papier on a des plus petites aussi c'est cool ça regardez et on a et on a aux couleurs des maisons ah ouais trop bien je vois qu'on a ça aussi mais c'est trop génial c'est pas des autocollants c'est vraiment une planche de papier mais pour faire des créas c'est top on a les couleurs serpentard on a les maisons bouffsoufflées donc ça c'est trop cool et après on a les versions plus grands les papiers plus grands ah bah vous voyez du coup j'ai deux fois cette feuille c'est pas grave ohlala c'est magnifique regardez là ohlala j'adore j'adore même pour faire des photos dans ma classe on va faire des belles photos avec ça oh j'adore ah j'adore l'année dernière il y a une maman qui m'a fait tout un album Harry Potter pour souvenir de ma classe d'ailleurs il faut que j'imprime des photos pour les mettre dedans et je trouve ça trop trop bien une super idée et du coup là j'avais trop envie quand j'ai vu ça je me suis dit allez lance toi Karen regardez bon alors c'est dommage il y a écrit mapa de los secretos donc c'est en espagnol mais c'est pas grave ohlala c'est trop beau c'est trop beau bref je vais pas passer 10 ans dessus mais c'est magnifique là avec le jeu d'échecs et la dernière avec un peu les formules comme ça les potions j'aime beaucoup j'aime beaucoup et alors on a un truc comme ça ça a l'air d'être des pochoirs non je sais pas trop il y en a 2 3 dedans ça peut être vraiment cool ça a des sortes de pochoirs comme ça pour ma classe ça va vraiment me servir je pense et voilà pour mes achats mais on va finir avant tout avec un petit colis surprise que j'ai reçu d'une abonnée d'instagram qui s'appelle Véronique elle m'a envoyé une petite enveloppe comme ça elle a vu que je faisais de temps en temps mes ongles en kiss vous savez les faux ongles que vous collez c'est autocollant kiss et du coup elle m'a dit qu'elle avait des vernis des vernis des faux ongles elle aussi qu'elle n'utilisait pas et qu'elle voulait m'envoyer parce qu'elle savait que ça allait faire bon usage donc il y en a que je vais garder parce que moi j'adore de temps en temps me faire des faux ongles comme ça j'aime bien faire du semi permanent mais j'aime bien aussi avoir des faux ongles kiss donc je vous les montre de plus près bon là ça fait quand même déjà une semaine que je les ai mais vous voyez ça peut dépanner quand on a envie de faire une manicure rapidement et tout et elle m'en a offert d'autres du coup elle m'a envoyé une petite tête avec ceux là qui sont couleur au burn comme ça toujours de chez Kiss & Press elle m'a envoyé ceux là d'ailleurs je les avais déjà utilisés et je les avais finis donc ceux là qui sont très très beaux là vraiment une couleur nude là rosée trop trop beau et donc ça c'était de la marque Kiss & Press et après on a envoyé de d'autres marques que je ne connais pas donc ceux là qui sont un peu dorés elle m'en a envoyé deux boîtes dorés et le beau est un peu blanc elle m'a envoyé deux boîtes de chez L'Oréal qui sont dans le même style je pense qu'il y en a une qu'elle a déjà testée et l'autre qui a l'air neuve comme ça à moitié j'aime bien le style à moitié noir à moitié rose là c'est assez sympa un peu décalé trois de cette marque là que je ne connais pas encore une fois donc ça a l'air d'être salon quality je ne connais pas du tout YTJ donc il y a des marronnés il y a des rosés avec un peu de bordeaux donc il y a plusieurs couleurs et ceux là ils sont très beaux aussi vert bleuté là j'aime beaucoup et en plus de ça elle m'a envoyé un lot d'autocollants parce que oui je ne savais pas que ça s'achetait comme ça vraiment là je découvre mais vous pouvez rajouter de l'autocollant sous un vernis enfin sous les faux ongles vous savez il y a des faux ongles que vous collez avec de la colle mais moi je n'aime pas trop parce que vraiment la colle ça abîme les ongles et là vous avez certains autocollants à rajouter sous le faux ongles et que vous collez sur votre ongle à vous et ça abîme un petit peu moins je trouve les ongles le côté autocollant voilà merci ma petite Véronique vraiment ça m'a fait trop trop plaisir ce petit colis surprise de dernière minute pas prévu voilà pour mes achats n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez reçu dernièrement vos petits achats vos petites trouvailles et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et comme je vous l'ai dit je vous prépare un petit pochon surprise avec plein de petits cadeaux donc restez bien connectés dans les prochaines vidéos sûrement dans ma prochaine vidéo au le solde peut-être ou pourquoi pas en tout cas très 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 prochainement bon je vous fais des gros bisous sur ce et je vous dis à très très vite salut m'a dit jusqu'à très vite ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501